La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la victoire du Sénégal sur le Qatar. Hier, domine l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 26 novembre 2022. Victorieux du Qatar 3 à 1, les Lyons à plein gaz s'exclament. Le quotidien qui affiche Boulayda, homme du match, est pour le match contre l'Équateur. Aliusy s'appelle dans ce journal à de la concentration et de la détermination. Après avoir rugi devant le Qatar, les Lyons attendent l'Équateur depuis et ferme, signale les échos, qui soulignent aussi que le Sénégal a éliminé le pays organisateur. Edouard Mendy a été lui phénoménal et Boulayda, l'homme du match, Famara Adjidjou a été la belle surprise et Ilimandiai fut séduisant. Aliusy pense déjà lui à l'Équateur, note ce journal. Et aux yeux du journal LAS, les Lyons rugissent enfin. Mère rencontre l'Équateur mardi et c'est un gros morceau reconnaît Koulibaly dans LAS. Et dans ce stade, l'on signale le réveil des champions d'Afrique avec des changements qui ont payé, en attendant une finale contre l'Équateur mardi. Besby invite justement à résoudre l'Équateur, qui sera un autre match selon Aliusy s'est. Et Kouyaté annonce que ce sera la guerre. Besby pointe aussi le nul entre Pays-Bas et Équateur qui complique la tâche des Lyons. Lyons qui ont offert hier au continent sa première victoire en battant le Qatar 3 à 1, note Libération qui titre par conséquent trois buts pour l'Afrique. Le capitaine des Lyons dans ce journal soutient qu'ils ne veulent pas décevoir le peuple sénégalais et promet que lui et ses coéquipiers feront tout pour gagner mardi. Tout le peuple sénégalais est content, on leur demande encore de nous pousser, ajoute pour sa part Famara Adjidjou. Pendant ce temps, le réveil rapporte la bourde de la 6e vice-présidente de l'Assemblée nationale Fatou Gai avant de nous apprendre dans l'affaire des deux militaires que le mystère autour de la disparition de l'adjudant-chef Djibadjid s'épaissit. Le corps sans vie du sergent Fulbert Sambou peut être bel et bien autopsié, soutient-on dans ce quotidien qui annonce une déclaration de leurs parents ce samedi et signale que c'est toujours silence du côté du gouvernement. Hélas nous conduit au même moment à l'université de Bombay où une étudiante répondant du nom de Fatou Tialao a été retrouvée morte hier dans sa chambre après le match Qatar-Sénégal. Le Sénégal qui progresse de 5 places dans le classement du rapport sur l'industrie de l'industrialisation en Afrique nous apprend par ailleurs Libération qui informe que 37 des 52 pays africains ont vu leur niveau d'industrialisation s'accroître au cours des 11 dernières années selon un nouveau rapport publié par la Banque africaine de développement, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel. Mimi Touré, pendant ce temps, sensibilise sur le troisième mandat à l'ONU, nous apprend le réveil au moment où le politicien hebdomadaire satirique voit la géopolitique tirer le coup franc signalant le foot hors-jeu. Pape Sambakan, dans les colonnes de ce journal, indique qu'on s'en rend compte avec le déroulement de cette Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement d'en avoir obtenu l'organisation, contre toutes les attentes que le Qatar s'est posé comme un petit pays aux grands moyens. Et ces moyens ne sont pas que financiers, de l'argent, bien des pays hors la sphère occidentale en ont qui poseraient bien moins de problèmes politiques et culturels à l'Occident et qui ne rêvent même pas d'avoir cette faveur dans les décennies à venir. Alors quoi d'autre que l'argent a pu donner cette organisation au Qatar, pays de tout sauf de football, au climat propice à tout sauf au football, s'interroge-t-il et la réponse à lire en page 8. Au page 4, 5 et 6 de Yor Yorbi, pendant ce temps, l'an démontre comment le CNRA s'attèle à domestiquer les médias à travers la régulation audiovisuelle au Sénégal. Ce journal épingle des espaces de liberté qui se rétrécissent comme peau de chacrin. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus des radios privées et la RTS, dont la propagande au service de Macky Sall est une attente extrêmement grave au pluralisme de l'information, ne fait l'objet d'aucune sanction, déplore ce journal où le député Abbas Fall somme Cher Oumar Han d'apporter ses preuves après l'avoir accusé d'une gestion épinglée dans une école qu'il a créée. Et les échos nous apprennent dans l'affaire des faux passeports diplomatiques au ministère des Affaires étrangères que toutes les personnes impliquées ont été condamnées. L'imam Oulaysek, Badrassomb, Cher Ibn Somb, Alindaou, adjudant-chef Mamadou Laminba et le gendarme Hassan Dion ont pris un mois ferme rapporte ce journal. Le journal Bestby le jour annonce un mauvais temps pour les militaires, rapportant aussi les condamnations dans les affaires de trafic de passeports diplomatiques et de chanvre indien. Un affaire pour les deux gendarmes du palais et des affaires étrangères note ce journal qui signale des peines de 10 ans pour deux soldats jugés à Mbourg ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.